bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com dans cette vidéo nous allons découvrir les listes dans ionic on va découvrir pas mal de types et on va commencer avec le type le plus simple possible donc la première des choses qu'il faut faire c'est qu'on va se débarrasser de cette partie là ça ne nous intéresse plus j'enregistre voilà nous aurons une page toute blanche pour créer une liste on va utiliser le composant ion list et pour chaque élément de notre liste on va utiliser ion item voilà j'enregistre et comme vous voyez j'ai une liste de pays c'est l'exemple le plus basique possible on peut créer des listes un peu sophistiqué avec des images par exemple ion label là je vais créer un titre h2 par exemple maroc je vais supprimer le maroc d'ici un autre titre h3 casablanca et un paragraphe une petite description de la ville de casablanca j'enregistre voilà c'est une liste maroc avec un titre un peu plus petit un titre h3 et une petite description et pour ajouter une petite image juste avant notre liste donc je vais venir ici je vais utiliser ion avatar et ici je vais utiliser la balise img source et ici pour le source ou bien la source je vais indiquer une url vers une image que j'ai récupérée à partir d'un splash c'est directement c'est un spagé et qu'on voit ici j'ai une image juste avant ma liste passé les coins de casablanca c'est cette belle mosquée à saint 2 donc si jamais venez à casablanca il faut absolument visiter ce coin là elle est juste magnifique d'accord vous voyez le texte et l'image sont collés ce que je vais faire j'ai ajouté un slot start j'enregistre et comme vous voyez j'ai ici cet espace et si vous mettez ici end et vous enregistrez vous aurez l'image à droite donc je vais mettre ça j'enregistre si jamais vous n'êtes pas satisfait du résultat de l'image se forme d'un cercle donc vous pouvez au lieu de avatar faire thumb nail j'enregistre et voilà vous avez un autre style sous forme d'un rectangle une image sous forme d'un rectangle voilà donc nous avons créé un certain nombre de listes maintenant par exemple sur messenger voilà vous avez la liste des conversations et si vous glissez une conversation vers le gauche ou la droite vous pouvez par exemple cliquer sur supprimer pour supprimer cette conversation donc pour pouvoir rendre une liste glissable et pour pouvoir rendre un élément d'une liste glissable on doit le mettre à l'intérieur d'un ion item slide in ici par exemple je vais essayer ça ne marche pas parce qu'il faut au moins créer un ion item options au moins un et au maximum deux comment faire je vais venir ici ion item options et à l'intérieur un ion item options c'est à l'intérieur d'une archive archiver voilà je vais utiliser l'attribut side start j'enregistre voilà je vais essayer maintenant voilà voilà c'est sa fiche ici je vais mettre ici end là je slide à partir d'ici comme vous voyez archive je vais ajouter un autre ion item options change là le premier je l'ai mis en end et le premier je vais le mettre en start et le deuxième à la fin et celui là ça doit être delete voilà soit archiver soit supprimer impeccable je vais essayer de changer la couleur par exemple de supprimer pour ce deuxième là donc je vais mettre color égal à danger j'enregistre archive en bleu et delete c'est danger c'est rouge voilà magnifique on peut même par exemple mettre ici des icônes voilà comment faire pour mettre des icônes c'est très simple ion icon et le nom c'est quoi je vais mettre place et j'enregistre voilà mais ici ça marche pas pendant l'icône parce qu'il s'agit pas de place mais de add j'enregistre et voilà j'ai ici le plus et comme d'habitude vous avez slot égal à start pour avoir un peu plus d'espace entre le plus et le texte et si vous voulez pas avoir ce texte là il suffit de le supprimer d'ici j'enregistre voilà plus et de la même manière je vais copier et ici le nom que je vais utiliser et si j'ai plus besoin de ce slot voilà voilà trash j'enregistre voilà et voilà magnifique voilà donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas merci et à la prochaine